Ce film, je le trouve enthousiasmant, mais évidemment je dois avoir du mal à dire pourquoi exactement. En fait, le premier film de Nohri que j'ai vu il y a déjà quelques années, c'est Circoncision, et il m'avait frappée parce que c'était vraiment, pour moi c'était une mise en scène de la parole. Une mise en scène du langage. Tu avais dit ça, bon c'était sur un autre thème si on peut dire, mais il me semble quand même qu'elle creuse tout le temps de faire apparaître, saisir, sentir, presque toucher, ce que c'est cette chose quand même vraiment extraordinaire qui est le langage. Bon, alors d'ailleurs je voudrais dire tout de suite deux citations, parce que sinon je sens que j'ai oublié d'écrivains qui me sont venus en voyant le film. Donc je vous donne sans nécessairement les commenter. D'abord Proust qui a dit qu'on écrit toujours dans une langue étrangère. Et Lévinas, Emmanuel Lévinas, ça m'est revenu en voyant le film, qui dit « Dieu a créé l'homme pour avoir à qui parler ». Et en fait ça m'est revenu, je crois, par hasard, c'est parce que ça me semble vraiment une telle façon de mettre en scène vraiment ce que c'est dialoguer. Et parler, c'est le dialogue, de montrer à quel point dans la langue même, il y a du dialogue toujours. Bon, c'est d'ailleurs dit plusieurs fois par des traducteurs différents, mais vraiment, moi je trouve qu'on sent que même d'une certaine façon quand on parle une langue, je dirais sans traduire, eh bien on parle avec une langue, on a ce sentiment dans l'ultime, on parle avec une langue au sens où d'une certaine façon, parler c'est, on s'adresse à la langue en parlant la langue. Enfin bon, je vous livre le sentiment que j'ai eu, et je trouve ça complètement extraordinaire, parce que ça fait l'idée que le langage est toujours, toujours adressé. Bon, je le remarque, l'Ignace. Et bon, moi je trouve aussi, alors évidemment, juste à la fin, donc on sort de la fin, mais ces ouvertures constantes, ces allers-retours sur des villes, bon, évidemment les fenêtres, mais vraiment les villes, les toits, etc., c'est tellement, vraiment ça va tellement avec la question du dialogue, que c'en est vraiment, bon, pour moi c'est très très frappant. Et aussi ce que je trouve merveilleux, alors peut-être c'était la moindre des choses, mais tout de même, il fallait quand même y penser, qu'on entend de toutes ces différentes langues tout le temps dans le film, c'est-à-dire que le film est constamment en train d'être parlé dans une autre langue, mais bon, moi j'ai l'impression, alors que je n'en parle en fait, enfin, évidemment je parle anglais, mais que je comprends tout ce qui se dit, évidemment aussi avec les sous-titres, mais quand même, bon. Qui sont dans une autre langue encore. Qui sont, voilà, encore dans une autre langue. Bon, bon, voilà, ça c'était un début, je passe la parole à Hector. Écoute, bravo, Louis. Bravo, bravo pour le film, oui, mais je parle aussi bravo pour les grands cadeaux que tu nous fais d'une oeuvre. Je disais bravo pour le film, mais surtout pour le cadeau qu'elle nous fait d'une oeuvre. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Une oeuvre. Parce qu'une oeuvre, c'est quand même un lieu, un lieu où on peut se reposer. Elle me donne aussi cette radicalité qu'on n'a qu'une vie. Puisque faire une oeuvre, c'est faire un choix. C'est faire ces films-là et pas un autre. Et dans ce sens-là, l'oeuvre nous donne le son temps, le temps d'une oeuvre, parce qu'il faut du temps pour faire une oeuvre comme fait le rite. Et elle nous donne aussi le temps tout court. Elle nous donne le temps, un autre temps, comme disait Blanchot, par rapport aux écrivains. Il disait que les écrivains passent leur temps à dire qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour écrire. Mais c'est complètement pas ça la question, disait Blanchot, la question c'est de se donner à un autre temps. Et je crois que quand on est devant une oeuvre, on a ça, on a un appel à un autre temps, un temps de la pensée, un temps d'élévation, le temps du rêve, avec quoi d'ailleurs les films finissent. Et depuis quelque temps, dans ton oeuvre, ce que tu fais, c'est de parler de ce temps du passage. « Passage de l'Allemagne en Israël », « Passage d'une langue à l'autre », c'est le titre d'un des films, l'Allemand à l'hébreu, de l'hébreu au français, du français à l'anglais, qui est une question qui nous concerne tous les deux aussi, à Leslie et à moi, Leslie de l'anglais au français, et moi, du brésilien au français. Et je pense que cela, dans les films d'une langue à l'autre, est bien dit par un poète israélien qui arrive en Israël à l'âge de trois ans venant de Russie. Et ce qu'il va découvrir plus tard dans ses poèmes, c'est que le rythme de ses poèmes ont à voir avec du Pouchkine. Et c'est ça qui me semble très fort dans ce que tu présentes toujours, c'est que il y a toujours une autre langue de la langue. Alors, évidemment, ça me fait beaucoup penser à Leslie, dont les Français est ciselé par l'anglais. Leslie a une œuvre aussi. Et ça me fait penser au fait que quand on s'engage dans cet exercice de supposer qu'il y a toujours une autre scène, on s'engage à quelque chose, et ça, je pense que c'est encore un autre point de rencontre entre toi et Leslie, que c'est le fait que pour vous deux, l'inconscient, ça existe. Et c'est très fort d'indiquer cette autre langue de la langue qu'on parle toujours avec un autre registre de la langue qu'on a d'illusion de parler, si on n'a pas encore compris cela. Et dans ton film, il y a encore quelque chose de plus complexe, puisque tu vas traduire la langue en image. Et c'est le début du film, où on voit la mer, où on voit les voiles, et tout d'un coup, on perçoit que la mer, c'est comme une page, et qu'il y a des voiliers qui dessinent des signes. Ça, je pense que tu as dû penser et que tu as voulu. Mais je vais te dire une chose à quoi je pense que tu n'as pas pensé. Heureusement qu'on a l'analyste avec nous. Je pense que ce que tu n'as pas pensé et que tu dis dans le film, tu dis en image, c'est qu'avant la langue, il y a la perception. Et que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, parce que moi, c'est la troisième fois que je vois le film, parce que c'est un film comme toute oeuvre qu'il faut voir et revoir. C'est pourquoi entre les deux, entre deux interviews, il y avait ces images sans son parfois, où on voyait, comme disait Leslie, la ville. Je peux répondre, parce que là, je peux maintenir, parce que je ne veux pas... Je ne veux pas... Et... Bon. Tu as dit des images sans son parfois. Et je dois dire que j'ai travaillé dix jours pour mettre ces petits sons qui sont toujours là. Et... Et qui sont le son de cette ville-là. Mais pas... Mais complètement construit. Le... Je voulais juste dire qu'en hébreu, la fenêtre se dit halon et le rêve se dit halon. Ah, OK. D'accord. Donc, j'ai tissé autour de ça que tous les paysages que vous avez vus, ils ne sont toujours que de la fenêtre de la personne. C'est-à-dire, je me suis mis cette contrainte-là que je viens chez les gens. Je ne sais pas ce que je ferais par la fenêtre. Mais c'est toujours filmer toutes les images que vous voyez. C'est la fenêtre en face de la personne qui traduit. Pour ce qui concerne... Ce qui concerne le voilier, j'écris les textes sur la septante. C'est pour ça que je fais un film des 70 minutes. Et je voulais vraiment arriver à ça. C'est pour ça que quand Anne dit chaque fois 1h10, c'est la première fois que je lui dévoile ça. Et elle dit 1h10, et je dis non, 70. Et que j'écris ces textes avant de commencer à tourner. Et Anna qui est dans la salle a dit peut-être que je viendrai en grec pour filmer la... une île parce qu'il doit être l'île des pharens en Égypte ou ce miracle des 70. Et c'est vraiment un miracle dans la tradition de l'île parce qu'ils ont tous traduit pareil. Et Dieu ne va... Donc c'est peut-être même pas... Il y a la discussion si c'est une traduction ou pas parce que c'est peut-être une réécriture par Dieu dans une autre langue du même texte. Alors la question s'est posée si c'est une traduction ou pas. Et quand j'arrive chez Sandrick qui était le premier pour le Midrash et tout de suite je vais me dire un mot sur le Midrash qu'est-ce que je vois par Saint-Fénèbre ? L'île. L'île. Et elle est là. Et puis il y a des petits bateaux et Sandrick vient de me dire il y a dix jours que c'est depuis dix ans qu'il habite là c'est la première fois qu'il a vu une rigette devant Saint-Fénèbre. Le jour où je tombais et voilà il n'y a pas les petits bateaux qui écrivent comme ça c'était faire pour moi et bon. Sans un peu goût je suis sûr. C'est en l'organiser avec Dieu qu'elle est en même temps à la fin. Et tu peux bon tu peux m'organiser oui oui sans problème. Bon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que tout ce qui dit Sandrick sur le fonctionnement du Midrash est exactement le fonctionnement je ne vais pas dire l'inconscient il appartient à vous mais je peux dire comme rêvant comme un rêvant que ça c'est exactement le fonctionnement du rêve. Il n'y a pas d'historicité les contradictions ne sont pas résolues il y a plein de jeux de mots surtout avec le nom et on renverse le nom en fait un Midrash fonctionne comme un rêve. Donc c'est juste par rapport à et les perceptions que je n'ai pas perçues étaient quoi ? Bon. Et juste dire juste dire que j'étais quand même au départ directrice de la photo c'est-à-dire que je viens de l'image pas du tout de la langue de la langue je viens de la langue jusqu'à ce qu'on a parlé mais et que c'est justement c'est un vent c'est la perception je crois je crois que justement faire lien entre entre images et et paroles et que je me suis toujours vécue comme directrice de photo je me suis toujours vécue comme traductrice c'est-à-dire que comment mes perceptions ils m'écrivent un texte comment je les passe à l'image donc par rapport à je voulais ajouter une chose par rapport aux intervenants je voulais faire une remarque par rapport aux traducteurs interviewés parce que il y a une traductrice la jeune italienne qui a un rapport un peu différent au texte que les autres c'est-à-dire qu'elle fait de la langue dont elle traduit un impossible ça je crois que c'est une position à mon sens dangereuse d'autant plus quand il s'agit de l'heureux parce qu'il y a une manière d'essentialiser notre langue qui me semble poser problème et nous savons tous les trois et dans la salle j'en suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont entre deux ou trois langues que finalement traduire c'est mettre en tension deux possibles traduire c'est essayer de passer d'un réel à l'autre c'est que dit très bien la traductrice de l'allemand c'est que dit très bien le poète arabe qui indique comment en traduisant un poète en écrivant des théâtres israéliens il va commencer à écrire un roman dans la langue parlée et que parfois une langue fait effraction d'un autre par exemple le Shoah évidemment aujourd'hui c'est un mot français allemand anglais des mêmes qui dégage tout le monde sait c'est un mot arabe concernant l'italienne ce que je trouve formidable qu'elle dit la chose et son contraire parce qu'elle dit justement qu'elle élargit la langue qu'elle l'agnonise elle dit j'agnonise l'italien c'est à dire agnoniser c'est agnon et elle agnonise on dit agnon en tant que c'est qui agnon en tant que c'est qu'elle donc elle dit qu'elle agnonise l'italien ça veut dire qu'elle l'est fait elle l'est fait formidablement bien et elle élargit la langue elle-même l'italien à cause de tout ça et ce qui est intéressant pour moi c'est que l'américaine dit exactement la même chose qu'elle dit qu'elle va jusqu'aux limites et même au-delà des limites que la langue permet donc quand elle dit la langue sacrée c'est les noyaux qui restent elle parle vraiment des noyaux des lébreux par exemple qui restent en yiddish c'est-à-dire l'yiddish une langue alémanique a gardé l'hébreu en elle donc elle dit vous voyez à l'hébreu le zoar qui est un texte mystique et c'est vraiment intéressant le commentaire il est en araméen mais les textes les citations sont en hébreu donc ils n'ont pas le zoar elle donne juste les exemples de ces choses-là non mais c'est parce que c'est une chose parce qu'après et puis chez Agnone chez Agnone c'est vraiment quand il dit qu'il est cruel c'est qu'il fait vraiment il fait vraiment il prend une phrase dont il cite les débuts mais il cite pas la phrase entière et il part de l'idée qu'on connaît ce qui n'est pas les cas personne ne connaît sauf les juifs qui savaient toujours tout mais dans la deuxième partie de cette phrase c'est le contraire de ce qu'il dit la première partie celle qui n'est pas dans les textes dit le contraire de ce qu'il y a dans la phrase d'Agnone donc il cite les débuts on croit que c'est tout sage tout bien mais si on connaît l'autre partie de la phrase qui n'est pas dans les textes en fait ça renverse complètement le sens du texte et ça sauf s'il fait des adaptations elle ne peut pas faire mais en fait c'est une traductrice extraordinaire surtout du yiddish aujourd'hui c'est à dire qu'elle est beaucoup elle traduit beaucoup plus du yiddish que du hébreu et que vraiment elle a fait un travail formidable en agnonisant sa mère je ne doute pas que ça mais pour elle il y a beaucoup de pertes et je pense que pour ce qui est du noyau dur toute langue a un noyau dur les brésiliens il n'y a pas une langue sacrée elle s'appelle langue sacrée le brésilien il a les toupies l'espagnol les français l'hollandais je pense que la polysémie de la langue c'est pareil même si l'hébreu a sa polysémie l'anglais a sa polysémie le brésilien a sa polysémie les français je pense qu'on ne peut pas supposer mais semble-t-il qu'une autre langue peut être le réel d'une autre peut-être non ? je voulais juste dire que bon par rapport à ça beaucoup beaucoup dans le film mettent l'accent sur la notion de dialogue en particulier d'ailleurs l'américaine bon et je trouve ça très très riche parce que justement on laisse de côté l'histoire de on va perdre quelque chose ou je ne sais quoi bon parce que sûrement mais sauf qu'on gagne s'il faut utiliser ces termes-là la chose complètement nouvelle complètement surprenante et complètement inspirante pour n'importe quel écrivain qui est le dialogue et ça je crois que c'est quand même enfin moi je sors avec ça moi je voudrais citer Édouard Glissant qui est là dans Exergue sur et que vous savez mon séjour-ci et que j'étais l'élo-roéat d'un prix Édouard Glissant et que je l'ai connu et qui m'a fait venir en Martinique et donc il y a beaucoup beaucoup aimé le film le premier qu'on a fait venir en Martinique il y avait beaucoup de débats autour et je veux juste les citer chaque traduction aujourd'hui accompagne les réseaux de toutes les traductions possibles de toutes langues en toutes langues donc moi c'était derrière dans ma tête que j'espère que ça ne parle pas que de l'hébreu que ça parle de la traduction bien sûr et que et que même ce qui concerne Niborski qui parle des lébouches il dit souvent l'ordre sacré il a une barbe on peut croire mais il n'est pas du tout il vient d'une famille bon qui est anti-religieuse mais quand il dit langue sacrée c'est le nom le chant kodesh en yiddish de l'hébreu elle s'appelle comme ça c'est son nom ça ne veut pas dire qu'elle est une langue sacrée c'est le nom de l'hébreu le chant kodesh la chant kodesh en yiddish elle s'appelle comme ça c'est le nom de la langue et parfois il dit l'hébreu et quand il dit l'hébreu il prend parce que c'est en yiddish on dit aussi l'hébreu donc parfois on dit l'ochenkode parfois on dit l'hébreu donc on utilise les deux termes une fois venant de l'hébreu une fois venant de l'allemand et quand je traduis évidemment j'aurais pu traduire quand il dit langue sacrée j'aurais pu traduire l'hébreu parce que c'est la même chose mais pour différencier quand il dit l'hébreu mais pour moi la langue sacrée je ne sais rien c'est celle qu'on appelle d'ailleurs dans toutes les langues dans toutes les langues juives on l'appelle on a gardé la nomination langue sacrée qui vient d'hébreu pas selon l'hébreu dans toutes les langues juive et de ce point de vue là c'est très émouvant comment tu finis ton film puisque tu finis avec un poète arabe qui se pose la même question qui a dû se poser par exemple les écrivains juifs qui ont décidé d'écrire avec la langue de la rue en parlant de comment peut-il écrire dans la langue de la rue dans la langue qui envoie des SMS dans la langue qui fait des blogs sans qu'on puisse imaginer qu'il est contre cette langue qui fait l'unité nationale c'est très émouvant parce que c'est exactement la même question les mêmes problèmes et la tentative de la même réponse je crois que c'est extraordinaire que lui parle des SMS des blogs c'est ça qui a fait permis la révolution en Tunisie au moins pour le moment je trouve ça extraordinaire et il était déjà c'est Hanor Levine plus les blogs plus les SMS c'est de Hanor Levine la traduction de Hanor Levine SMS blog qui lui fait décider qu'il voudrait arriver à écrire ce qu'il fait déjà parce que les dialogues sont déjà en langue dialectale mais pas entre les deux et pour lui et pour les traductions il a encore gardé ça mais il a et je suis sûre que maintenant il va le faire je dois encore faire les jeux de mots qui est Halon la fenêtre Triloun c'est secularisé là ici c'est le même c'est absolument la même c'est le même verbe Halon et Triloun c'est secularisé et lui il parle de la secularisation et lui il a traduit Amikraï et c'est Amikraï qui le poème sur Halon et je voulais juste dire un petit truc par rapport à ce que tu as dit à propos à propos de joie au début et après deuil même jour de deuil mais ils ont trouvé quand même cette chose c'est pas que la traduction est interdite c'est qu'on garde la VO c'est à dire qu'il y a les textes en VO c'est à dire c'est ça l'avance c'est à dire ok mais vous gardez l'original toujours à côté donc c'est pas seulement que c'est permis de traduire il y a dans la tradition juive il faut lire deux fois les textes en hébreu et une fois en araméen c'est à dire en traduction c'est à dire que c'était la traduction de l'époque et moi j'ai même une petite bible où il y a chaque phrase est marquée première fois en hébreu deuxième fois en hébreu plus petit et troisième fois plus petit en araméen donc chaque phrase après ça s'appelle donc il y a c'est juste un petit peu corrigé qu'il y a la traduction mais quand même gardons les VO vous êtes d'accord c'est pas un entretien long duquel j'ai coupé c'est pas fait comme ça c'est à dire qu'on savait qu'ils ont à peu près 5 à 7 minutes et que ça était beaucoup travaillé ensemble beaucoup c'est à dire en cours de route et moi en cours de route j'avais au début je commençais avec l'un après avec un autre et quand je continuais à parler avec eux j'avais l'ensemble dans la tête donc je savais aussi bon c'est vraiment un travail qui pour moi ressemble peut-être un tout petit peu plus au théâtre qu'au documentaire et ceci dit c'était interdit interdit d'apprendre par coeur quand c'était le cas et il fallait faire plusieurs prises d'ailleurs souvent il y avait des premières prises c'est pas la même c'est à dire qu'on a recommencé on a sort de monter sur place c'est à dire avec les personnes eux-mêmes de dire là c'était trop long qu'est-ce qu'on peut enlever mais sur place avec eux je trouve pour moi aussi que éthiquement je monte sur place avec les personnes on reprend et qui fait que chaque fois la personne doit vraiment se réconcentrer à comment elle reconstruit cette chose plus courte où on a essayé d'enlever et je peux vous dire que je crois que je peux je crois ne pas mentir pour dire que peut-être pour personne entre eux c'est la première prise c'est que peut-être la deuxième ou la troisième fois on arrive plus à savoir vers où on veut aller et en plus c'est un travail commun c'est à dire qu'il y a un va et vient j'ai refusé je vous dis juste que pour le film précédent c'était pareil et que j'ai jamais répondu et j'ai répondu toujours que la sorcière ne raconte pas sa cuisine mais bon comme c'est le dernier voilà je vous laisse livre mais en même temps je ne livre rien parce qu'avec chacun avec chacun c'est tellement différent c'est que tout ce que je viens de dire est faux à chaque fois le traducteur qui parle s'appuie sur soit son propre désir d'écrire soit sur un auteur de prédilection donc il y a d'emblée aussi en ce sens il fait référence à d'autres enfin bon c'est quand même c'est devenu comme ça juste pour vous dire le choix principal pas pour tous mais c'était il y avait la trame et break que j'ai choisi au départ c'est à dire je voulais qu'on parle dans tel en tel en tel et par exemple il n'y a pas à Moussos c'est pas par hasard et donc il y avait la trame et la trame et surtout ceux qui ont renouvelé dans la langue et c'est souvent les poètes et quand il y avait la trame et break je cherchais les traducteurs dans le monde et je voulais aussi dans la règle de jeu était que chacun parle une autre langue c'est une sorte de jeu et qu'en fait j'aime beaucoup les choses c'est à dire que le défi pour le film était vraiment le plus grand défi pour moi c'est le rythme du film entier et c'est la composition du film entier donc c'est pas cinq c'est dans cette zone là mais s'ils vont commencer à développer pour moi le rythme de l'ensemble ne tient pas voilà mais c'est vrai que je me suis donné plein de contraintes et c'est que au départ plein il y en a encore beaucoup et j'avais le sentiment que plus je me suis donné des contraintes plus le film se faisait lui tout seul plus il y avait des contraintes plus il se faisait tout seul ça c'est très intéressant c'est à dire c'est la construction c'est les cadres c'est la construction pour moi j'ai dit composition vraiment et dans le sens de composer les images dans les dada un peu comme ça en collage mais aussi la composition au niveau de la musique et pour moi vraiment c'était la chose qui est la plus difficile de trouver le rythme de l'ensemble et je l'ai trouvé autour de ce temps là donc c'est pas que le contenu et j'ai trouvé aussi que quand les gens ils avaient quand ils savaient avant c'est un petit peu